Tout comme moi, vous avez sûrement déjà voyagé avec des bagages en trou. On pense à tout, à toutes les températures. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve. On est équipé, on est paré à toute éventualité. Ce qui fait en sorte que chaque recoin de nos valises, chaque petit espace de nos sacs est rempli par toutes sortes de bidules. Des trucs utiles, c'est sûr. D'autres qui l'ont déjà été, mais qui ne le sont plus parce qu'on a changé de destination. Entre vous et moi, est-ce qu'on a encore besoin de nos gougounes qu'on portait en Guadeloupe quand on est maintenant rendu au pied du Mont Blanc et qu'on veut le gravir? Et de la petite Tour Eiffel qu'on a achetée en souvenir à Paris, « Est-ce qu'elle est utile, rendue dans la forêt tropicale du Nicaragua? » Vous ne trouvez pas que ça commence à prendre la place un peu pour rien? C'est sûr que ce n'est pas grand-chose, des petits trucs légers qui ne prennent pas de place. Mais à la longue, ça peut commencer à faire lourd sur les épaules. Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire et qu'il y a même des images de votre propre vie qui vous viennent en tête. Je vais vous raconter une de mes expériences en lien avec ma dernière grande aventure. J'espère qu'elle va vous inspirer à ne pas dévaler la même falaise que moi. Au départ, mon quotidien était quand même assez bien rempli. Comme j'ai besoin d'aide pour tous mes besoins physiques et domestiques, préparer mes repas, m'amener aux toilettes, me coucher, j'engageais des personnes payées par l'État qui venaient chez moi à des heures fixes. Répondre à mes besoins et gérer tous mes services me prenaient entre 35 et 40 heures par semaine. À ce moment-là, j'avais du temps. J'étais célibataire, je voyais mes amis, je faisais des compétitions de slam, je faisais des témoignages dans les écoles. J'étais bien, j'étais en harmonie avec moi-même. Il n'y avait pas de stress. En 2012, j'ai senti l'appel d'une nouvelle aventure. Celle de faire des conférences de façon professionnelle à travers le Québec. Comme toute bonne voyageuse ou aventurière, je me suis préparée. J'ai tracé un plan, rempli mes bagages avec toutes sortes de nouvelles connaissances, de nouveaux vêtements, utilisé de nouveaux équipements, appris un nouveau langage, fréquenté de nouveaux lieux, développé de nouveaux réseaux. Et dans la même période, c'est greffé à tout ça, une nouvelle relation amoureuse. Au début d'une nouvelle aventure, ça va toujours bien. On est sur l'adrénaline, sur la motivation de la réussite. Mais le problème, c'est que j'ai fait une erreur. J'ai essayé de remplir mon baluchon sans d'abord le vider. J'ai gardé mes vieilles habitudes, mes vieilles façons de faire, mes vieux vêtements dans lesquels j'étais confortable. Mes bagages étaient rendus beaucoup trop lourds. J'avais tellement de nouvelles choses à emporter que j'avais des sacs attachés à près les poignées de ma valise et je portais tout ça sur mon dos. J'avais pas pris conscience que pour monter vers ma nouvelle destinée, il fallait d'abord me décharger des choses du passé. Il était arrivé ce qui devait arriver. Je me suis enfergée et je suis tombée. Évidemment, quand on tombe, ça fait mal. Notre égo peut en prendre un coup. J'ai donc chialé. Je me suis apitoyée sur mon sort et j'ai accusé le monde entier. Oui, je le sais, ça peut paraître drôle vu comme ça après coup, mais je suis certaine que ça vous est déjà arrivé d'en avoir tellement lourd sur les épaules que vous vous êtes mis à douter et que vous vous êtes demandé si vous étiez encore sur la bonne route. Certains d'entre vous diront aussi que c'est normal de faire ce genre de voyage et de se perdre. Mais pour moi, c'est pas une raison. Si on se sent appelé à gravir une montagne et qu'au tout début, on se sente complètement épuisé, désorienté, en crise de larmes, en train de s'apitoyer sur son sort, c'est sûrement parce qu'à un moment donné, on n'a pas pu s'adapter à la nouvelle route et à ses imprévus. Vous savez, perdre l'équilibre et tomber n'est pas toujours néfaste. Au contraire, ça nous indique qu'il est le temps de prendre conscience qu'on a des limites et qu'il faut les respecter. Régulièrement, sur notre route, on doit faire l'inventaire de nos bagages et y faire le ménage pour éviter de s'épuiser pour rien. Chuter nous permet aussi de se repositionner, de rétablir nos priorités, de dresser de nouveaux plans et de se réorienter pour nous permettre de retrouver l'harmonie avec notre être et poursuivre notre marche sur la route qui est la nôtre. Mais cette fois, sans perdre le nord. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire part des outils que j'ai utilisés pour me relever, reprendre mon équilibre et sortir ce qu'il y avait de trop dans mon sac. Et si je vous partage tout ça, c'est parce que je crois vraiment que ces outils-là peuvent vous aider. Mon but, c'est que vous puissiez vous aussi créer votre vie au lieu de la subir.